Musique Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'ils disent. Saint Luc, auteur de l'Évangile qui porte son nom et du livre des Actes des Apôtres, était un homme cultivé d'origine grecque et sans doute de la ville d'Antioche. Il a d'ailleurs porté une attention toute particulière à l'église de cette ville. Il note même une chose intéressante au chapitre 11. C'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Pour ce qui est de la date de la rédaction de ce livre, la plupart des commentateurs s'accordent sur la date de l'an 80. Le livre des Actes comporte un nombre impressionnant de discours, au total 24, qui sont autant d'explications et d'analyses théologiques des événements. Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre s'efface progressivement pour laisser la place à Paul. L'une des dernières actions importantes de Pierre est celle qui entoure la conversion de Corneille, centurion romain, qui réclame son aide. De son côté, Paul est un voyageur infatigable, malgré les difficultés rencontrées. Partout, il fait un travail de missionnaire, avec des équipiers qui l'accompagnent et l'aident dans ses activités d'évangélisation. Il organise ses voyages avec stratégie, visant l'implantation d'églises, c'est-à-dire de communautés, dans les villes commerciales, dans les zones d'échange, au carrefour de civilisation. Son objectif est de permettre au message de l'évangile de connaître le plus grand rayonnement possible. Mais il est souvent accusé comme fauteur de troubles, et pour attester de son innocence, demande à être entendu à Rome même. C'est ainsi qu'il sera conduit dans la capitale de l'Empire romain. Il y restera assez longtemps en résidant que se surveiller. Saint Luc ne nous donne pas d'indication sur la fin de celui que l'on a appelé l'apôtre des nations. C'est en tout cas depuis Rome que Paul adresse des épîtres à plusieurs églises dont il a été le fondateur. Dans le livre des Actes, Luc insiste sur plusieurs points, notamment sur le thème de la conversion, sur celui du pardon ou encore de l'unité. Dans les villes où il passait, Paul et Silas transmettaient les décisions qu'avaient prises les apôtres et les anciens de Jérusalem, et ils demandaient de s'y conformer. Les églises devenaient de plus en plus fortes dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Sous-titrage Société Radio-Canada